Chers spectateurs, bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité où l'information se mêle à une pointe de satire, pour une expérience unique. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car notre grand titre est un véritable coup de théâtre, Paul Bia doublement pris en otage. Oui, vous avez bien entendu, un récit captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de plonger dans les méandres de ce dossier explosif, pensez à nous soutenir en aimant cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières nouvelles. Ici, sur Flash Info, nous travaillons jour et nuit pour vous apporter l'actualité en temps réel, avec des reportages fouillés, des analyses percutantes et des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Prêts à découvrir ce qui se cache derrière les coulisses du pouvoir ? Alors, restons scotchés et plongeons ensemble dans l'actualité comme jamais auparavant. L'homme qui, paraît-il, est né avant la polio, avant même que la poussière ne connaisse les pieds. Président du Cameroun depuis 1982, il a vu passer plus de présidents français que de joueurs de foot dans l'équipe nationale. Mais si autrefois, il tenait la barre du Cameroun comme un capitaine sur de son navire, aujourd'hui, c'est une autre chanson. Certains disent que le seul marathon qu'il court encore, c'est celui de la sieste présidentielle. Vous avez vu ces images de lui à la commémoration du débarquement de Cannes ? Ah, elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Il marchait lentement, très lentement, comme s'il prenait des précautions pour ne pas réveiller les dinosaures. Et là, les langues se sont déliées. Mais il est encore président, ce monsieur ? se demandent certains. D'autres ironisent. On attend quoi pour lui donner une canne officielle en plus de la constitution ? Et pendant ce temps, ses proches continuent de dire qu'il est encore alerte, qu'il a toute sa tête. Pourtant, on dirait qu'il a plus de mal à trouver ses mots qu'un élève qui n'a pas révisé pour le BEPC. Dieudonné et Sombat et d'autres analystes ne se sont pas privés de rappeler que cela fait belle lurette que Paul Biya n'est plus aux commandes du pays. Selon eux, c'est plus un pilote automatique qu'un président. D'ailleurs, à ce stade, certains Camerounais se demandent s'il n'a pas déjà signé un bail à vie avec le fauteuil présidentiel, tellement ils sont inséparables. Le président et son fauteuil, c'est un peu comme la sardine et l'huile rouge, une combinaison inséparable pour certains. Alors, Biya, héros ou simple figurant dans un film dont il a perdu le scénario ? Un homme qui, avec tout le respect dû à ses années de service, n'aurait peut-être plus les capacités de diriger, mais qui reste accroché à son poste comme une araignée à sa toile. Mais qui sait, peut-être que dans son fauteuil présidentiel, il y a un confort que seul lui peut comprendre. Ou bien est-ce une sorte de trône magique qui lui donne l'impression qu'il est encore ce lion indomptable dont il se targuait jadis ? Mais attention ! 1. Ne nous méprenons pas. Si Paul Biya reste au pouvoir, c'est peut-être parce qu'il a découvert la fontaine de Jouvence. Ou alors, il y a des mains invisibles qui s'assurent qu'il reste là où il est, un peu comme un vieux meuble qu'on n'ose pas jeter, mais qui prend de la place dans le salon. Partie 2. Un président en otage ? Ou plutôt un prisonnier volontaire de son fauteuil ? Ah ! Les apparences ! Paul Biya, le chef d'État qui a vu défiler plus de décennies que le Cameroun a connu de gouvernement, se présente à la commémoration du débarquement de Cannes en France. Mais là, mes frères, ce n'était pas une commémoration, c'était presque une mise en scène tragico-comique. Les images ont fait le tour du monde, et ce qu'on a vu, c'est un homme que l'on dirait sorti tout droit d'un film sur la préhistoire, errant sur la scène internationale avec toute la lenteur du grand-père du village cherchant sa canne de marche. Ces images ont donné à réfléchir. Et pas qu'un peu. Notre cher Joseph-Emmanuel Etéba, le secrétaire national en charge de la communication du MRC, a sauté sur l'occasion pour nous livrer une théorie digne des plus grands films d'espionnage. « Paul Biya est un otage », dit-il. Mais attention, pas un otage comme ceux qu'on imagine enchaîner dans un sous-sol sombre, non. Paul Biya serait plutôt otage de deux choses. Son amour pour le pouvoir, un amour si fort qu'on pourrait le confondre avec une addiction et des membres de son entourage, ces fameux mains invisibles qui profitent de sa situation pour tirer les ficelles du pouvoir depuis l'ombre. On pourrait presque imaginer la scène. Paul Biya, entouré de ses proches, se réveillant le matin, prêt à passer une journée tranquille à regarder les pigeons de son palais. Mais non. Voilà qu'un conseiller se précipite, lui met un discours entre les mains et lui dit « Président, il faut faire une déclaration ». Et le voilà, bien malgré lui, à devoir encore jouer au chef d'État alors que, visiblement, il préférerait prendre une sieste bien méritée. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un simple scénario de télénovla. C'est plus subtil que ça. Paul Biya est présenté comme un otage. Mais on se demande si ce n'est pas lui qui tient les clés de sa propre cellule. Et Teba parle de boulimie du pouvoir, et c'est là qu'on sent le vrai piquant de la situation. C'est comme si, après tant d'années au sommet, Paul Biya avait développé un goût inextinguible pour le trône présidentiel, au point d'en devenir prisonnier. Mais ce trône, ce n'est pas qu'un simple siège. Pour certains, c'est devenu une sorte de piège doré où le président, malgré son âge avancé, est encore et toujours le patron. Mais un patron qui, à bien y regarder, n'a plus la force de crier des ordres. Et puis, il y a ceux qui l'entourent, ces fameux membres du serail de Yaoundé, qui, pour Eteba, seraient les véritables marionnettistes. On peut les imaginer en train de se frotter les mains, bien installés dans l'ombre, à orchestrer tout un balai de décisions, de décrets et de nominations. Pendant que Paul Biya, lui, reste figé dans son rôle de président éternel. À ce stade, il est difficile de dire qui manipule qui. Biya est-il le marionnettiste ou la marionnette ? Otage volontaire ou simple figurant dans un jeu de pouvoir bien plus grand que lui ? Partie 3. Comparaison avec d'autres dirigeants ? Ou quand le Cameroun rivalise avec Hollywood ? A. Les comparaisons internationales, mes frères. On dit souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Mais à voir la situation de Paul Biya, on pourrait croire qu'on est plutôt dans un film à la James Bond version Yaoundé. On nous parle de Joe Biden, le président des Etats-Unis, qui lui aussi n'est plus tout jeune. Mais la comparaison avec Paul Biya, c'est un peu comme comparer un petit rhum arrangé local avec un whisky vieilli de 100 ans, ça n'a rien à voir. Voyez-vous, aux Etats-Unis, quand Joe Biden commence à montrer des signes de fatigue, tout le monde s'inquiète. Son propre parti, les démocrates, se lève et dit « Eh Joe, tu n'as plus 20 ans. » Peut-être qu'il est temps de penser à autre chose qu'à une nouvelle candidature. Ils sont là, en train de lui donner des conseils, par amour pour leur pays, par respect pour la démocratie. En somme, on dirait qu'ils veulent lui offrir une retraite bien méritée, avec les remerciements du peuple américain. Mais chez nous, au Cameroun, c'est une autre histoire. Paul Biya, lui, c'est comme ce chef de famille qui ne veut pas céder le salon à ses enfants, même quand il commence à somnoler pendant les réunions de famille. Chez nous, les gens ne se gênent pas. On garde Biya au pouvoir comme on garde une vieille marmite. Elle est usée, mais elle fait encore la meilleure sauce. On dit même que ce sont les mains invisibles du serail de Yaoundé qui s'assurent qu'il ne quitte pas son fauteuil. Allez comprendre. Peut-être qu'ils ont peur que sans lui, leurs champs deviennent stériles. Parce qu'ici, mes chers amis, ce n'est pas par amour pour le pays ou par respect pour le RDPC qu'on maintient Paul Biya en poste. Non, c'est par cupidité, par intérêt personnel. Certains diraient même par appât du gain bien garni. Imaginez un peu la scène. D'un côté, vous avez Joe Biden, à qui on suggère gentiment de passer le relais, et de l'autre, Paul Biya, à qui on refait le fauteuil, on ajuste le coussin, et on dit, président, ne bougez pas, on s'occupe de tout. Votre travail, c'est juste de rester assis. C'est comme si au Cameroun, on avait inventé une nouvelle forme de démocratie, où l'on se bat pour que le chef reste en place, même s'il commence à oublier où il a mis ses lunettes. Et le plus cocasse dans tout ça, c'est que malgré les évidences, malgré les images et les murmures, il y a toujours ce groupe de fidèles qui crie au génie politique. « Mais regardez-le, il est encore fort. Il peut encore gouverner, disent-ils. » À croire que pour eux, le temps s'est arrêté à étudis, et que tant qu'il y a un souffle, il y a un règne. Partie 4, les intérêts en jeu, ou l'art de garder la chèvre et l'oseille. Ah, mes chers compatriotes, si vous pensez que l'histoire de Paul Biya n'est qu'une question de pouvoir, vous vous trompez lourdement. Derrière cette façade de longévité au sommet de l'État se cache tout un réseau de petits malins qui savent bien tirer profit de la situation. Parce qu'ici, au Cameroun, on ne laisse pas un président sur le trône pour rien. Non, non. Il y a des intérêts en jeu, des intérêts si bien ficelés qu'il ferait passer les plus grands coups montés pour des jeux d'enfants. Vous voyez, autour de Paul Biya, il y a une clique, une véritable cour royale moderne qui a tout compris. Tant que le chef est là, ils peuvent continuer à se remplir les poches. Ces gens-là, mes frères, ce sont les champions toute catégorie de l'ombre. On dit souvent que ce sont eux qui tiennent le Cameroun en haleine, mais c'est plutôt le Cameroun qui leur remplit la poche. Parce qu'en vérité, Biya n'est plus qu'un prétexte. Ils l'ont bien installé dans son fauteuil présidentiel, lui ont donné un joli coussin bien confortable et le laissent régner en apparence pendant qu'eux, ils s'occupent des vraies affaires, les leurs. Imaginez un peu, chaque matin, dans les couloirs dorés du pouvoir, ses proches de Biya se rencontrent, se frottent les mains et se disent « Alors, qu'est-ce qu'on va grignoter aujourd'hui ? » Pendant que Paul Biya, lui, est peut-être en train de se demander où il a mis son discours de la veille. C'est un peu comme dans une foire où chacun s'efforce de prendre la plus grosse part du gâteau, tout en s'assurant que le gâteau reste intact. Un vrai numéro d'équilibriste. Et vous savez ce qui est encore plus comique dans cette histoire ? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'aventure à suggérer que Biya pourrait, peut-être éventuellement, songer à la retraite, on voit immédiatement sortir du bois ces fameux membres du Serail. Ils sont là, tous sourirent, à dire « Mais non, notre cher président est encore en pleine forme. Il n'y a que lui pour diriger le Cameroun avec autant de brio. » On pourrait presque entendre le son des pièces qui tombent dans leur poche à chaque phrase qu'ils prononcent. « Mais pourquoi tant d'acharnement à garder Biya au pouvoir ? » « Me demanderez-vous ? » La réponse est simple, mes frères. Tant que le vieux lion est sur le trône, ils sont protégés. Ils savent que personne n'osera les déranger, que leurs petites affaires continueront de prospérer sans le moindre accroc. C'est un peu comme si Biya était devenu leur bouclier magique, le totem sacré qui les met à l'abri de toutes les tempêtes. Alors, pourquoi se priver d'un tel atout ? C'est ainsi que, jour après jour, ils maintiennent le vieux lion dans son enclos doré, tout en s'assurant qu'il ne manque de rien. Et pendant ce temps, le Cameroun, ce pays pourtant riche de potentiel, reste prisonnier d'un système où quelques-uns s'enrichissent pendant que la majorité regarde, impuissante. Ce n'est plus de la politique, mes amis, c'est un véritable film à suspense où les acteurs principaux ne sont pas ceux que l'on croit. En conclusion, la situation actuelle pose une question cruciale. Quel avenir pour le Cameroun sous un président affaibli et sous l'influence de groupes d'intérêts ? Le pays, pourtant riche de son potentiel, se retrouve à la croisée des chemins. Paul Biya pourra-t-il, ou voudra-t-il, sortir de cette emprise ? Ou bien le Cameroun continuera-t-il de s'enfoncer dans une crise politique qui pourrait avoir des répercussions dramatiques ? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, le peuple camerounais mérite des réponses claires et des actions décisives. Et vous, que pensez-vous de la situation politique au Cameroun ? Croyez-vous que Paul Biya est réellement prisonnier de son propre pouvoir ? Ou est-il simplement le bouc émissaire d'un système plus vaste ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous sommes impatients de connaître vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à Flash Info pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs. Merci de votre fidélité et à bientôt.